bonjour arrivé à la ourker dans 6 ans qui est là 8 degrés actuellement là donc j'espère que je ne veux pas prendre la pluie en bas le village d'arrault et quelques sommets la montagne d'arain et normalement par là on voit le piglimont faucon et par là l'arbizon ça sera pas pour aujourd'hui c'est parti bon voilà on voit le bout du nez du pic du mont faucon je sais pas si on le voit là il est derrière les nuages et il n'est pas référencé à sota il y a son grand fer à côté qui est là qui est l'arbizon mais le piglimont faucon 2700 mètres un monument n'est pas référencé malheureusement et à côté l'arbizon lui est référencé en fpo 0,50 il me semble et dans le coin là-bas on voit et c'est parti voilà l'objectif qui se rapproche le plus dur c'est cette partie là voilà ça se dégage un peu il y a du mont faucon l'arbizon qui est juste dans les nuages je voulais aller là-bas il y a un lac après l'activation j'irai fait un tour si ça se recouvre pas parce qu'apparemment il y a un passage entre les deux vallées là pour monter sur le mont faucon et le et l'arbizon donc théoriquement on le prend de l'autre côté d'un vallée d'arro là-bas on va voir ce que ça donne allez à tout à l'heure on arrive au sommet ça se couvre le sommet il n'a beaucoup le jeu qu'on la marge voilà on arrive au sommet le village d'arro on arrive à la borne on arrive à la borne temps. Voilà. 1700 mètres. Allez, on va installer la station. Donc voilà, on est arrivé. J'ai mis la station, j'ai lancé deux appels. J'ai eu l'ami Gérard, 14 sd 0.38 et l'ami Luc sur Lourdes. Sinon, niveau propagation, c'est maigre. Il n'y a rien eu. Donc, on va essayer de contacter des personnes locales. Voilà, à défaut. Allez, peut-être à tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, une heure d'activation. Donc, trois contacts. La propagation est pour verte. Donc, j'espère que ça va s'ouvrir. J'ai été le poste pour économiser au cas où ça s'ouvre. Voilà. Une heure ici. La montagne d'Arain. Et là, le Monet. Alors, cette randonnée, on peut la prendre par deux côtés. Le col d'Aspin. Et dans ces cas-là, on arrive sur cette crête-là. Voilà. Et le col, il se situe là-bas. Ou, comme je l'ai fait, la randonnée, de l'autre côté, là. Alors, c'est plus long, quoi, beaucoup. C'est plus long, hein, de ce côté-là, du col d'Aspin. Mais la randonnée est plus sympa. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus court du col d'Arcisan. Donc, moi, avec le poids, du sac et le temps qui est compté, j'ai pris le chemin le plus court, mais pas le plus ludique. Voilà. Pour information, on était passé par le col d'Aspin avec John, Dorotha, Vincent, l'ami André et un ami Mariano. D'ailleurs, pour les curieux, vous tapez Poudenaou Mariano et vous pouvez revoir le topo depuis le col d'Aspin. C'est un petit peu. On devrait voir le lac. Bon, ben, ça se couvre, ça se dérouvre. C'est pas terrible, comme condition météorologique. Voilà. Voilà, c'est le chak radio. Toujours pareil. Voilà. Là-bas, on voit le monnaie. C'est pas le même que l'autre, hein. que j'ai fait cet été, qui est en sauta aussi. Bon, peut-être que je l'activerai, je sais pas. Voilà. Et là, dans les nuages, il y a le signal de Bastia. FPO 142, 1900 mètres. Ouais, c'est... Je l'ai fait... Je l'ai fait en randonnée, mais je l'ai... Je l'avais fait aussi en barrée portable, mais j'ai jamais fait en sauta. Donc, peut-être, si j'ai le temps. Voilà. Donc, je vais rallumer pour voir si... Si la propagation est plus généreuse. Donc, vous avez le RCI. Moi, je te dis pareil. Mais là, j'ai compris. Mes quatre, je vais quelque part. Je me dors toujours en avant, hein. Une fois, ça m'a suffi, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais... Je pensais l'avoir garée dans le bon sens. Voilà. Parce que j'étais redescendu. Et je sais pas... Je pensais l'avoir redéplacée. Oui, en fait, la voiture, je l'ai déplacée. Si tu vas regarder bien la vidéo, au début, je l'ai déplacée. Mais je l'ai pas mise dans le bon sens, quoi. J'avais déplacée pour la mettre à l'ombre. Ben, juste devant l'arbre. Pas très intelligent. Et... Et je pensais l'avoir mis dans le bon sens. Mais, apparemment, j'ai eu une belle surprise quand je suis redescendu. Voilà. Mais bon, c'est les péripéties. Bon, je l'ai pris à... Je l'ai pris du bon côté. J'ai bien rigolé tout seul. Voilà. J'ai bien rigolé. Et voilà. Par 99 contacts, donc... Voilà, c'était une journée assez intéressante, ouais. En DX, pas comme aujourd'hui. Le retour est mis. Ok, ouais. Et dis-moi, t'as une QRP, là, non ? Ouais, je suis à 5 watts. Comme les mêmes conditions que la vidéo, là. 5 watts, la batterie au plomb, là. La petite batterie au plomb au gel. Et avec la flotaine Futch, elle aura la même hauteur que sur le pic de la clique. Ok, ok, ouais, ouais, bon. Parce que là, en roulant, là, je vais regarder si je m'arrivais un signal de 1 à 3. Voilà, hein. Bon, la radio, elle est pas très percusée. C'est pour ça que tu poses la question, ouais. Et ouais, si t'as une QRP, ouais, il vaut mieux économiser la batterie, quoi. Ok. Et bien, écoute, je me fais pas plus long, parce que sinon, tu vas te viser la batterie, j'ai qu'à discuter avec moi, là. Et puis, en plus, je vais rentrer dans un village, et alors là, c'est même pas la peine. C'est bourré de QRM, quoi, mais... J'arriverai pas à attendre, là. Donc, je te souhaite un bon courage, là, et puis, eh bien, que tu fasses quelques contacts, quand même, voilà. Allez, Rudy, je te laisse. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Le bonjour à madame, voilà. Et puis, eh bien, tu crois, un bisou à ton petit. Ok, Rémi, merci. J'y manquerai pas. En tout cas, j'étais très content de t'écouter. 14 SD 121. Ici, c'était 14 FDX barré FPO 154. Bonne 73, Rémi. C'est complètement dans la purée. Quand vous avez plus longtemps, je viens juste de finir le QSO avec Rémi. Il y a beaucoup de vent. J'ai une rafale de vent qui m'a fait plier l'antenne, là. Il va falloir que je la remette dans le droit chemin. Pourtant, le bâton, il est bien enfoncé. Donc là, il n'y a pas de vent. Mais par moment, j'ai des rafales violentes, là. C'est quand même assez impressionnant. Et je veux vous dire que quand les rafales arrivent, ça pelle. Dans la voiture, elle faisait 8 degrés à 1500 mètres. Là, on est à 1700 mètres. Voilà, le ressenti est très fort. Très 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 fort. On est au mois de juillet, mais bientôt. On est bientôt au début juillet. Voilà. Donc, après quelques... encore quelques... des heures d'appel et d'acharnement... ... Le vent se lève. Il y a des rafales à 80 km heure, comme je le disais tout à l'heure. Et il commence vraiment, vraiment à faire froid. C'est très menaçant. Donc, je vais redescendre. Voilà. Je vais redescendre. Merci à tous les chasseurs qui m'ont chassé. Voilà. Ça vous fait 4 points supplémentaires pour le challenge saute à tour. Voilà. Le bâton, là, le souffle. J'ai planté pratiquement à 30 cm. Donc, euh... C'est pour vous dire que ça souffle. Donc, on va démontrer et redescendre tranquillement. Voilà. 73, les amis. Allez plus tard. Voilà. Sur la décembre. J'ai commencé à appeler le matériel. Il y avait de l'année où j'ai fondu qui tombait. Voilà. Sur la décembre. J'ai commencé à appeler le matériel. Il y avait de l'année où j'ai fondu qui tombait. Il y avait des petits portes qui volaient. Voilà. Et pourtant, on est que à 1700. On était quoi? On était. 1700. On n'a pas trop d'altitude. Donc, cette année, je pense que ça va être très compliqué. Malgré comme je parlais, un petit peu... Ça avait bien fondu. Mais ils se sont remanégés. les grands projets de l'année 2013 ne pourront pas être faits, notamment des sommets qui sont beaucoup plus bas en altitude comme celui-ci, comme celui-ci à 1700, une fourchette entre 1700 et 2400 mètres au maximum, je pense que ça va être ça cette année, comme dit André, les sommets ne bougeront pas, ils sont là l'année prochaine pour 2014 en espérant que la météo soit plus clémente, voilà, de retour à la voiture, le sac, merci à tous les chasseurs encore une fois, et à bientôt pour de nouvelles aventures, voilà, le sommet il était là bas au fond, voilà, 73 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Comme vous pouvez le voir, il suffit que je descende pour que le soleil réapparaît. C'est parti. 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 C'est parti.